On commence avec la chaîne à la Mishnah tout en haut. Il a mal gardé, il n'a pas gardé comme à l'habitude des gardiens. Mais s'il a gardé correctement, il n'est pas tout. Je comprends tous les cas. C'est vrai qu'il a mal gardé de donner un petit enfant, de garder l'argent, c'est pas normal. Mais dans le cas où il a mis l'argent en bourse sur son dos, qu'est-ce qu'il aurait dû faire de mieux que ça ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? La Torah a dit, tu mettras l'argent en bourse dans ta main, de là j'apprends à faire le pichet de tourine, même si c'est déjà en bourse, dans ton foulard, dans ton porte-monnaie. Ça doit être dans ta main et pas se jeter sur ton dos. Il faut qu'un homme toujours garde l'argent sur lui. L'argent de poste, l'argent en liquide, pas qu'il investisse tout son argent dans les grosses affaires et qu'il reste sans argent disponible. La Torah a dit, tu gardes ta bourse d'argent dans ta main, je sous-entends de là qu'il faut qu'un homme ait toujours de l'argent sur lui disponible. La Torah s'explique un peu mieux. Un homme doit toujours partager son argent en trois. Un tiers dans l'immobilier, à nouveau ce sont des conseils de vie. Un tiers dans les affaires. Un tiers disponible sous sa main. Il peut trouver une bonne affaire. Il faut qu'il ait de l'argent sous sa main, donc il ne peut pas mettre tout l'argent dans les affaires ou tout l'argent dans l'immobilier. Ce n'est pas bien. Le nama Rabbi Yitraq. Rabbi Yitraq dit encore une chose. L'Abraha ne se trouve que dans une chose qui est cachée de l'oeil, couverte de l'oeil. L'Abraha ne se trouve que dans une chose que l'oeil ne domine pas. L'Abraha, qui ramène un drachat du même pasouk. L'Abraha c'est une chose qui est cachée de l'oeil, que l'oeil ne domine pas. Selon Rachid, il y aurait une petite différence entre la première drachat et la deuxième. Une fois, l'Abraha vient du mot Samoui. Samoui qui est caché de l'oeil. Et une fois, ce n'est pas vraiment une drachat qui transforme le mot l'Abraha. Mais c'est le sens tout simple de la Samécha, dans tes granges. Tes granges, ça veut dire dans tes réserves, là où l'oeil ne domine pas. Là où l'oeil ne domine pas. Donc des endroits, dans des trésors, où les gens n'observent pas. Ce n'est pas dévoilé à vue d'oeil. Celui qui va mesurer sa grange, il va mesurer sa récolte. Il doit prier avant de mesurer. Parce qu'avant de mesurer, il ne connaît pas encore les mesures. Il y a l'Abraha qui peut encore se trouver dans sa récolte. Mais il doit mesurer pour faire ce prélèvement. Donc maintenant, il doit prier avant de commencer à mesurer en disant, Donc il dit que tu envoies l'Abraha dans nos affaires, dans ce que nous faisons. Une fois qu'il commence à mesurer, Omer il dit Si après avoir mesuré, il a fait sa grange, c'est trop tard. C'est une fila en vin qui ne sert à rien. Pourquoi ? Car l'Abraha ne se trouve pas dans quelque chose qui a déjà été mesuré ou pesé. Ni dans quelque chose de pesé, ni dans quelque chose de mesuré. Mais dans quelque chose de pesé, ni dans quelque chose de pesé, ni dans quelque chose de pesé. Mais dans quelque chose qui est caché de l'œil. Chez les marques, comme dit le pasouk, Il y a quelque chose qui est couvert de l'œil. Il y a quelque chose qui est caché de l'œil. L'argent ne se garde que dans la terre. Un gardien qui doit garder l'argent, il doit enterrer l'argent. Pour que ce soit, pour pas que ça se fasse voler. Shmuel qui a dit de cacher l'argent dans la terre. Il est d'accord que quand il s'agit de vendredi proche de Shabbat. Les Chachalim n'ont pas fatigué le gardien à chercher, à creuser et à cacher l'argent là-bas. Et donc même s'il n'a pas caché dans la terre, ça ne s'appelle pas une négligence dans la garde. Et si à la sortie de Shabbat, il y a eu un temps, le temps est passé de pouvoir les enterrer. Il n'a pas enterré ces pièces et c'est son argent, l'argent qu'on lui a donné à garder. Alors, il est chayav parce qu'il aurait dû le faire dès que Shabbat est sorti. Il aurait dû enterrer l'argent. Et si maintenant le propriétaire de l'argent, c'est un Talmid Chacham qui fait attention aux mitzvot, de les faire de la manière idéale a priori, alors le gardien n'a pas enterré immédiatement l'argent. Parce qu'il se dit, ça va, il se dit, Peut-être que le propriétaire, il va réclamer son argent tout de suite à la sortie de Shabbat pour s'acheter du vin pour Avdala. Donc, ce n'est pas encore l'enterré. Donc, il n'y a pas un petit moment que le propriétaire vienne prendre l'argent ou bien qu'il ne vienne pas parce qu'il a fait Avdala par ailleurs. Et une fois que ce temps-là de faire Avdala est passé, à ce moment-là, il pense à enterrer l'argent. La Guimara continue et dit, Ve'aïdna et maintenant des shikhè kshusha'e, que les gens qui tâtent les terrains pour chercher des trésors, ils sont fréquents ces gens-là. Alors, on ne peut plus cacher dans la terre. En en shmire la bishme kora. On ne peut cacher que dans les plafonds. Dans les plafonds. Les plafonds de l'époque, c'était des poutres. Et il y avait plusieurs couches de plafond de toit entre les poutres et le toit. Bref, là-bas, ils mettaient l'argent. Apparemment, entre les poutres et les tuiles. Et là-bas, ils cachaient l'argent. La Guimara dit, Ve'aïdna et maintenant des shikhè pourmae. Maintenant qu'il y a les gens qui cassent les toits qui sont fréquents, alors, on ne peut pas les garder là-bas. On ne peut pas garder l'argent là-bas. On ne peut garder qu'entre les briques, les rangées de briques du mur. Rava dit, Shmuel qui avait dit de garder l'argent dans la terre, il est d'accord que dans les murs, c'est bon aussi. La Guimara continue et dit, Ve'aïdna et aujourd'hui des shikhè pourmae. Que sont fréquents les gens qui fouillent dans les murs pour chercher des espaces vides. Et qui toquent donc sur les murs pour trouver. Et tu ne peux plus garder l'argent dans les murs. On ne peut garder que l'argent que dans le mur à un teffar proche du sol. Où là-bas, les gens ne toquent pas, ne fouillent pas. Ou bien un teffar proche du toit. Mais depuis un teffar d'en bas jusqu'à un teffar d'en haut, on ne peut plus garder là-bas l'argent. Parce que comme on a dit, il y a des gens qui toquent sur les murs pour chercher des espaces vides. Ils trouvent là-bas les argents qu'on va cacher. Donc, on ne peut pas garder là-bas. Nous avons appris là-bas à propos de Biru Hametz. Un Hametz qui est tombé sur lui, une ruine, un mur, une maison s'est effondré dessus. C'est comme si ce Hametz avait déjà été brûlé, on n'a pas besoin de le rechercher et de ressortir pour le brûler. Il est déjà perdu là où il est, il est déjà comme brûlé. Parce qu'on n'a pas accès à lui. Rabban Shiman précise, il s'agit qu'un chien ne puisse pas chercher, fouiller et retrouver le Hametz. Combien il peut fouiller un chien ? Donc, il faut que le tas, il faut que le tas de ce mur-là effondré, cette maison-là, fasse 3 de fachim minimum. Et que donc, dans ce cas-là, je dis que ça y est, le Hametz, il est perdu, on n'y a pas accès. Ici, il se pose la question pour un gardien d'argent. Est-ce qu'il peut mettre, un gardien d'argent qui met donc dans un tas comme ça, est-ce que c'est bon ou pas ? Est-ce qu'il nous faut 3 de fachim de hauteur ou pas ? Même moins que 3 de fachim de hauteur, ça s'appelle que l'argent est bien gardé. A Marley, il a répondu, Rabashi a Rabaha. Hatam michum recha. Là-bas, le Hametz, c'est une question d'odeur. Le chien, il va, il sent le pain, il va le fouiller. Il va pousser les pierres et va récupérer le Hametz. Et donc, il nous faut 3 de fachim. A partir de 3 de fachim, on ne craint plus que le chien, il va ressortir le Hametz. Ici, c'est une question de cacher l'argent. On n'a pas besoin de 3 de fachim. Alors, combien ? Combien il faut ? Un tefar, c'est suffisant. Donc, une fois que le Hametz, une fois que l'argent est couvert d'un tefar, un tefar dans la terre, dans les cas où c'est valable, un tefar dans les ruines, peut-être que c'est bon aussi. Un tefar, c'est suffisant. Un homme a confié à son ami de l'argent. Il l'a mis dans une cabane. Trifa, c'est une cabane. Urvene, c'est des aravotes, comme on prend l'aravote de Soukot. Le sol, il gnu, mais ça a été volé de là-bas. Est-ce qu'on peut l'accuser ou pas ? Les voleurs ne sont pas du tout fréquents dans ces cabanes. Mais cependant, mettre dans une cabane, c'est un danger parce que ça peut brûler. Et les incendies dans les cabanes sont fréquents. Les cabanes montent en feu facilement. Donc, est-ce qu'on va le rendre khayav dans un cas de vol ? Alors que c'est un cas de honneste par rapport au vol. Mais c'est une négligence par rapport au feu. Malgré qu'en ce qui concerne les voleurs, c'est considéré comme un endroit gardé. Mais en ce qui concerne le feu, c'est une négligence. Et donc, c'est quelque chose qui a commencé par une négligence et qui s'est terminé par un honneste. Il est khayav. Mais il y en a qui disent qu'il n'est pas tout. Malgré que c'est une négligence par rapport au feu, mais puisque par rapport au voleur, ce qui s'est passé finalement, c'était considéré comme un endroit gardé. Alors, c'est une négligence au début qui s'est terminée par un honneste. Il est pas tout. Donc, c'est une marque requête ici entre les deux versions. Est-ce que, quand il a commencé par une négligence, ça s'est terminé par un honneste. Est-ce qu'il est khayav ou pas tout ? Et la Gemara conclut à dire, Il est huit khayav dans ce cas-là parce qu'il a mal gardé. Un homme a confié de l'argent à son ami. Un jour, il a dit, rends-moi mon argent. Il a dit, je ne me souviens plus où je l'ai mis. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le gardien dit, ben écoute, attends que je le trouve. Et le propriétaire dit, ben non, ça y est, j'ai besoin de mon argent. Ils sont allés chez Rava. Il a dit, celui qui ne sait pas où il a gardé, c'est une négligence, ça s'appelle mal gardé. Un homme a confié de l'argent à son ami. Encore une histoire, il y a plusieurs histoires maintenant qui se suivent. Le gardien a fait passer l'argent à sa mère pour qu'elle garde son argent. Elle a mis l'argent dans une caisse. Et ça s'est fait voler. Rava a dit, comment vont juger les juges ce cas-là, ce problème ? Dire au gardien, va payer. A marge, on tourne la page, il dira, j'ai rien fait de mal. Quand la masquine, celui qui confie de l'argent, celui qui demande à son ami de lui garder quoi que ce soit, il a l'intention que le gardien puisse transmettre à sa femme ou ses enfants à garder. Bien sûr, ses enfants responsables, adultes. Mais il a le droit de se faire passer à sa femme en lui disant, voilà, on m'a demandé de garder telle et telle chose à ses enfants adultes. Faites attention à ça. C'est normal. Donc lui, il a donné à sa mère. Ça va, c'est normal, c'est dans la famille proche. Et donc, ce n'est pas une négligence ici. Tu ne peux pas le rendre chayav. Tu ne pourras pas dire chômeur chez ma sœur, la chômeur chayav. Ce n'est pas un gardien qui a donné à un gardien étranger. C'est à sa mère. Dira la maman de payer, Amra, elle dira, Il ne m'a pas dit que ce n'est pas à lui pour que j'enterre cet argent-là. Moi, j'ai gardé l'argent comme ce que j'ai gardé l'argent de mon fils. Je ne me suis pas senti responsable de l'enterrer. On revient sur le gardien en lui disant, Pourquoi tu n'as pas dit à ta mère que ce n'est pas ton argent ? Amra, il va répondre. C'est un... Quand je lui ai dit que c'est mon argent, Encore mieux, elle va le garder. Je pensais qu'elle allait le garder encore mieux en pensant que c'est mon argent à moi qu'en pensant que c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai pas fait... Ce n'est pas une négligence de ne pas lui avoir dit que ce n'est pas mon argent. Donc, comment on va juger ici le problème ? Il doit jurer lui, le gardien, Qu'il a fait passer l'argent à sa mère. Et la mère, elle va jurer qu'elle a mis l'argent dans la caisse et que ça s'est fait voler. Et ils seront pas tous. Donc, le propriétaire a perdu son argent une fois qu'il a obtenu la chevoie du gardien et de sa mère. Encore une histoire. Un apotrupus, un homme responsable des biens des yétomim, des orphelins, des avanos taural yatmé. Il a acheté pour les orphelins un taureau, un bœuf. Et il a donné un gardien, un berger de bœufs, un berger de vaches. Ce taureau-là, malheureusement, il se trouve. On ne savait pas. Mais finalement, il s'avère qu'il n'avait pas de dents pour manger. Il n'avait pas du tout de dents pour manger. Alors, Oumit, il est mort, il n'a pas pu manger. Il est mort. Rami Barkham a dit comment on va juger ici. Dire au apotrupus va payer. Amari dira, moi je l'ai transmis. Au berger, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je l'ai transmis, c'est normal que je transmette un berger. C'est pas à moi de garder le taureau. Dire au berger, il va payer. Amari dira, moi je l'ai mis avec les taureaux ici. Je l'ai mis à manger. Moi, je ne savais pas qu'il ne mangeait pas. J'ai pas fait attention qu'il ne mangeait pas. C'est pas sous ma responsabilité de vérifier chaque taureau qu'il mange. Agmar a dit pourquoi pas. Puisque le berger, finalement, c'est un shomer sahar, c'est un gardien payé des orphelins. Il aurait dû faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pas vu qu'il ne mangeait pas. Il aurait dû faire attention. Il aurait dû vérifier qu'il n'y ait pas de perte pour les yetomim. Non. Pardon. Point d'interrogation. Agmar a demandé qu'il aurait dû faire attention. Il répond Agmar a dit qu'il aurait dû faire attention. Il répond Agmar a dit qu'il y avait une perte pour les yetomim. Mais on a dit qu'ici. La dispute entre le vendeur et le berger. Et leur harvested l'histe. Les yetomim et l'apotropous sont sortis de l'histoire. Les yetomim ont récupéré leur argent. L'apotropous a retrouvé ses occupations. Ce qui se pose comme problème maintenant, c'est le vendeur qui a dû rembourser le taureau au Yétomim, qui revient vers le berger en lui disant « Mais pourquoi tu as laissé le taureau mourir sans faire attention au fait qu'il ne mange pas ? » C'est lui qui réclame, qui dit « Ibaile leodouhan ». Le vendeur dit « Le berger aurait dû me prévenir que le taureau ne mange pas, qu'il y a un problème. » Le vendeur sait bien quel est le taureau qu'il a vendu, il sait bien que c'est une vente en erreur. C'est un intermédiaire. Il achète de là, il revend là. Il achète de l'un, il revend à l'autre. Et donc le taureau n'est pas resté chez lui, il n'a pas eu le temps de le connaître, il n'a pas fait attention qu'il ne mangeait pas, il n'a pas l'obligation de vérifier et d'amener un vétérinaire qui va lui faire toutes les vérifications. Il achète un taureau, un bœuf, il achète, il revend, il rachète, il revend. Tout ça c'est normal. Et donc il ne savait pas qu'il ne pouvait pas manger, il ne savait pas qu'il s'est fait avoir. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? « Il car donc » dit l'agmara. « Mishtava iu de la vayada » Il doit jurer, le vendeur à l'intermédiaire, qu'il ne savait pas que le taureau ne pouvait pas manger. « Meshalem bakrat mebassar bezol » Et le berger devra payer au vendeur. Le vendeur a perdu son argent parce qu'il a remboursé aux acheteurs, au yétomim. Et maintenant, le vendeur doit jurer qu'il ne savait pas que le taureau ne mangerait pas. Et le berger doit payer au vendeur. « Dmebassar bezol » Ça correspond à deux tiers du prix de la viande. Le prix de la viande pour pas cher, c'est deux tiers. « Mishtava iu de la vendeur » « Mashi explique qu'en réalité ici, on va mettre le berger responsable vis-à-vis aussi du vendeur. » Parce que c'est comme le cas de quelqu'un qui avait loué sa vache et que le locataire l'avait prêtée à quelqu'un d'autre. Selon Rabi Ossi, comme Kiela Laha, l'emprunteur devra payer, si elle est morte, l'emprunteur va payer la vache directement à son propriétaire. Donc ici aussi, ici aussi c'est pareil. Ici aussi, puisque le berger est engagé au Yétomim, et donc finalement, lui, le vendeur, il est en face des Yétomim qui sont en face de… Or, il a dû rembourser tout l'argent au Yétomim, donc il est propriétaire en fait. Et lui, le berger, il est engagé au Yétomim, donc il devient engagé finalement au propriétaire, au vendeur, à cet intermédiaire-là. Donc il doit lui rembourser, mais ce n'était pas vraiment une négligence de sa part, du berger. Alors si maintenant l'Yétomim avait une perte, il n'aurait pas eu de Mekhila. Les Yétomim n'ont pas de Mekhila, c'est des enfants. Mais puisque là, il se tient le berger en face de ce vendeur-là, alors on fait cette pchara entre eux, il lui rend la peau et il paye deux tiers. Legma continue à raconter encore une histoire. Un homme a confié à son ami, Kshuta c'est une espèce de légume, d'herbe. Ou blond. Havel, il a dit, d'un ami kare de Kshuta. Or le gardien, il avait à lui-même aussi cette espèce-là de Kshuta. Amal, il est sarcé, il voulait en faire de l'alcool, une boisson alcoolisée. Et donc il a dit à son sarcé, c'est celui qui fabrique cet alcool, cette boisson alcoolisée. Il lui dit, regarde, Mehaïramé, va me préparer de ce tas-là, donc de cet endroit-là, c'était en fait à lui. C'était son Kshuta lui-même. Azal, il est parti, cet homme-là, pour fabriquer cette espèce d'alcool. Ramameïdach, il a préparé de l'autre tas, donc des herbes du propriétaire, pas du gardien. Amar, Rav, Amram. Echimedain et Danielaïdina. Comment on va juger ce cas-là ? Donc je reprends. Donnons des noms ici. Et Rauven a donné à Shimon à garder son légume, son espèce de Kshuta. Shimon, il avait à lui aussi un tas de cette espèce-là. Shimon a demandé à Lévi de lui préparer de la liqueur de cette espèce-là qui lui appartenait. Il est parti, Lévi, il a pris du tas qui appartenait à Rauven. Et maintenant, Rauven dit à Shimon, rends-moi. Et Shimon dit, non, je n'ai pas de quoi te rendre parce qu'on en a déjà fait des boissons de Colisée. Comment on va juger ici ? Il m'a dit, prends d'ici. Donc je pensais que c'était d'ici ou de là, ça revient en même. Donc on ne peut pas rendre Rauven à Lévi non plus. La Guimara précise, Si le temps est passé de lui amener de sa récolte à lui-même de Shimon et qu'il ne l'a pas amené, donc, Donc Shimon prouve que Lévi, Shimon, en voyant que Lévi n'est pas revenu à temps, il devrait comprendre que Lévi a pris de l'autre tas, de ce qui ne lui appartenait pas à Shimon. Il devrait comprendre qu'il a dû prendre du gage de ce qui appartenait à Rauven. Et donc, il en devient responsable puisqu'il s'est tue. Non, non, c'était le même temps de prendre d'ici ou de là. Donc Shimon n'a pas pu savoir qu'il n'a pas pris son... C'est le Kuma lui-même, son Kshuta lui-même. La Guimara dit ça, ça s'est maïpsé d'aïka. Mais en fait, finalement, à la finale, quel est le problème ? Il va économiser de toute façon. De toute façon, Shimon, il en a fait maintenant quelque chose. Ça a une valeur, sa liqueur-là, elle a une valeur. Donc pourquoi il ne devrait pas payer à Rauven ? Il n'a rien perdu. Répond la Guimara. Cette liqueur est devenue... Elle a tourné. C'est devenu comme du vinaigre, ça a tourné. Donc tout est perdu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et sur ça, c'est posé la question, alors comment on va juger ? Ravage Shiamar. Dès qui c'est ? C'était d'une mauvaise qualité. Et donc, il n'a rien gagné avec ça. Cette liqueur-là ne lui a pas ramené quoi que ce soit. C'est-à-dire que Shimon n'est pas content qu'on lui a mis cette mauvaise qualité dans sa liqueur. On met Shalemlé, mais qui sait ? Et donc la Guimara conclut, elle dit, il lui paye au moins le prix de ce shoot-là de mauvaise qualité. Qui sait, c'est les épines, plein d'épines. C'est-à-dire, il a quand même réussi à obtenir un minimum d'alcool, de boisson avec ça. Et donc, ça, il devra quand même payer à Rauven. Il devra quand même rendre le prix de ce qu'il a obtenu à Rauven, même s'il est mécontent qu'on a pris cette mauvaise qualité et pas de sa récolte à lui-même qui aurait été meilleure. Meilleur Sous-titrage ST' 501